Ici à l'École nationale de la magistrature, une centaine de magistrats ont répondu favorablement à ce séminaire de formation. Après une première rencontre les 6 et 7 décembre derniers, traitant des crimes commis à l'encontre des journalistes, ce mercredi, les magistrats ont renforcé leur capacité sur les questions d'éthique, de déontologie et des missions de l'inspection générale des services judiciaires. Nous avons eu une centaine de magistrats de tous ordres qui sont venus à l'École de la magistrature, s'antitonés sur les questions avec deux experts, rappelant au personnel judiciaire quels sont leurs devoirs, quelles sont leurs obligations en matière d'éthique et de déontologie et quelles sont surtout les missions de l'inspection générale des services judiciaires qui a pour rôle de réprimer, de punir en traduisant en conseil de discipline les magistrats véreux, laxistes ou coupables d'autres tards dont souffrent la justice. Le changement impulsé par le CTRI passe inéluctablement par une nouvelle manière de faire au sein de l'appareil judiciaire. Suite au débat, les magistrats ont retenu qu'il faille revisiter la façon dont les personnels judiciaires exercent leur profession. Toutes les questions ont été posées, abordées, les recommandations ont été faites. Nous retenons ce que tu disais au séminaire que c'est un combat de tous les instants, c'est un combat intergénérationnel. L'administration souffre de plusieurs tards qui ne sont pas seulement celles de la justice, des services publics de la justice qu'on trouve partout ailleurs. Et la recommandation c'est qu'on doit s'en départir, se battre pour que ces vices, tards et mots qui minent le bon fonctionnement de la justice disparaissent. Des séminaires de formation se poursuivent ici à l'École nationale de la magistrature avec des experts qualifiés dans leur domaine. La semaine prochaine, les magistrats vont s'interroger sur les techniques de rédaction des décisions de justice et la lutte contre le blanchiment de capitaux et la corruption au Gabon.